Et puis je finis avec trois concepts qui sont un peu au cœur de l'encyclique. Le premier c'est, voilà, ce concept dont on a beaucoup aussi entendu parler, d'écologie intégrale, et qui renvoie un peu à des choses que je pense ce matin on les a entendues, c'est-à-dire l'écologie c'est pas uniquement la question de l'environnement, mais ça touche toutes les dimensions de la vie, et donc c'est en ce sens-là qu'il va parler d'intégralité, c'est un terme, un adjectif qui parfois provoque des malentendus, mais l'idée d'intégrale c'est justement que l'écologie c'est pas uniquement la gestion des ressources naturelles. L'écologie c'est toute la vie aujourd'hui qui est concernée et qui est à revisiter. Le deuxième c'est le terme ou l'expression, c'est une vraie invitation à la conversion écologique. Et voilà, je trouve que c'est une notion importante parce que vous avez utilisé le terme de transition pour cette rencontre, c'est vrai que quand on parle d'écologie dans la société civile, le terme utilisé c'est transition, et le peuple va utiliser le terme de conversion plutôt que de transition. Et je trouve que ça dit déjà quelque chose de très fort, pour lui le changement à faire, ce n'est pas seulement un changement technique, un changement organisationnel, un changement d'habitude, c'est un changement du sens, de ce qui donne du sens à la vie. Et donc c'est en ce sens-là qu'intervient la dimension spirituelle, et qu'il va dire c'est une véritable conversion à laquelle nous sommes appelés, et pas uniquement je dirais à une transition. Donc voilà, deuxième terme, à mon avis, qui est important. Et le troisième, c'est aussi une notion qu'on a beaucoup reprise par la suite, c'est la notion de maison commune. Et maison commune, c'est le terme, l'expression qu'il va utiliser pour qualifier la terre, la terre c'est notre maison commune. Je trouve que c'est très beau parce que parler de la terre comme maison commune, ça veut dire que chaque être vivant devrait pouvoir se sentir sur terre chez soi. Donc c'est beaucoup plus qu'une question de redistribution pour que tout le monde puisse accéder au bien nécessaire pour vivre. C'est justement que chacun puisse trouver sa place, et pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres vivants. Voilà, et là je finis juste avec peut-être une question, un peu en écho à tout ce que j'ai entendu ce matin. Pour moi, puisque vous êtes dans l'enseignement, moi je le suis également, cette notion de maison commune m'invite à penser qu'est-ce que ça saurait faire de nos établissements d'éducation des maisons communes. Et je pense que ce matin on a donné des pistes, notamment en termes de pédagogie, en termes des programmes, on a parlé des valeurs, on a parlé des contenus des cours déjà existants. Et moi je dirais, il y a deux dimensions que je voudrais un petit peu ajouter à ces pistes qui ont été évoquées plus fortement ce matin. La première c'est, je pense que la question de maison commune, c'est aussi comment nous vivons ensemble, tous les acteurs à l'intérieur de nos établissements. Et donc ça touche aussi la question du management, ça touche aussi la question de prise de décision. La collaboration, apprendre à collaborer, c'est pas uniquement pour les étudiants, c'est aussi pour nous enseignants. Et Dieu sait si c'est difficile de collaborer entre enseignants. Donc voilà, mais je pense que là il y a aussi, est-ce que nos établissements seraient exemplaires en termes de justement ce que ça pourrait donner à voir, qu'est-ce que c'est un lieu d'éducation, penser en termes de maison commune. Et puis le deuxième aspect, c'est plus en lien avec le thème de notre, de cette table ronde de l'après-midi, c'est la dimension spirituelle qui a été très peu évoquée ce matin, c'est le thème de l'après-midi. Et moi je pense que là aussi, il y a un défi énorme. C'est comment écologie intégrale, ça veut dire qu'il faut intégrer toutes les dimensions. Et donc comment intégrer la dimension spirituelle à toutes les autres dimensions de la vie. Et je pense que nos lieux d'éducation, surtout s'ils sont catholiques, ils devraient justement aussi être très innovants en ce sens-là. Et que des rencontres comme celles que nous avons aujourd'hui pourraient aussi oser l'innovation en ce sens-là. Le spirituel vient toujours à la fin, c'est le cas. Et pourquoi pas mettre le spirituel dès le début ou intercaler dans toute la réflexion sur la réalité qu'on a entendue ce matin. Enfin, je n'ai pas la solution. Mais je veux dire, moi je me sens aussi invité à innover dans ce sens-là. Et je pense qu'en tant qu'éducateur, pour moi, l'écologie et l'écologie intégrale que nous présente le pape est un défi énorme à ce niveau-là. Voilà, merci. Eh bien Héléna, tu as gagné le challenge. Allez, trois minutes, mais comme tu as rajouté deux points, donc magnifique. Donc, pour les profs de maths, vous avez bien compris que là, on date aussi, trois fois trois, c'est possible.